Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'enseigne l'unité du volume. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, dans cette unité, très très rapide, à trois exemples, on va apprendre comment développer et appliquer des formules pour déterminer le volume des prismes droits à base rectangulaire, des prismes droits à base triangulaire et des cylindres droits. Alors, vous allez remarquer que ces trois formes trois dimensionnelles sont les mêmes trois formes qu'on avait explorées dans l'unité précédente lorsqu'on avait calculé l'aire totale de ces formes. Alors, maintenant, dans cette unité-ci, on va calculer le volume de ces dernières. Maintenant, avant de commencer, le volume, tout simplement, c'est l'espace trois dimensionnel qu'un objet occupe. Tout simplement. D'accord ? Alors, c'est juste combien d'espace un objet va occuper. D'accord ? Alors, pour ce qui est de ces trois formes, la manière de calculer le volume est identique pour les trois. D'accord ? Alors, pour les trois, le volume sera égal à l'aire de la base fois la hauteur. D'accord ? Alors, que ce soit un prisme droit à base rectangulaire, cette formule pour le volume est telle qu'elle est. Que ce soit le volume d'un prisme droit à base triangulaire, la formule du volume sera encore l'aire de la base fois la hauteur. Et que ce soit le volume d'un cylindre, cette formule demeure identique. C'est toujours l'aire de la base fois la hauteur. Ok ? Maintenant, la chose qui est différente ici, dans ces trois formes, ça va être l'aire de la base. D'accord ? Par exemple, l'aire de la base ici, on va dire que c'est un prisme droit à base rectangulaire, même si ici, je vois que c'est un carré. Mais ici, ça c'est un carré. Ok ? Alors l'aire de la base ici, c'est l'aire de ce carré. Tandis que pour ce prisme droit à base triangulaire, la base, comme on te le dit, à base triangulaire, la base c'est un triangle. Ok ? Maintenant, je sais que tu regardes ça et tu es comme, mais non, c'est ce rectangle-ci qui est plutôt la base. Mais juste, il faut se rendre compte que le volume ne dépend pas de l'orientation de l'objet. Ok ? Alors que l'objet soit placé comme ça, ou que je le tienne debout sur ce côté-ci, ok ? Ça ne change pas le volume. D'accord ? Alors imaginez que moi, que je mette debout cet objet-là, ok ? Ce prisme droit à base triangulaire. Si je le tourne de manière à le mettre debout, et bien maintenant, ça, ce sera la base. D'accord ? Alors, pour nous, les bases seront toujours celles indiquées dans le nom même du prisme. D'accord ? Alors ici, un prisme droit à base triangulaire. Alors la base, ça va être le triangle. D'accord ? Et le volume d'un cylindre, et bien tout simplement, la base, maintenant, c'est un cercle. D'accord ? Alors, commençons avec ce premier exemple. Alors, le volume d'un prisme droit à base triangulaire. Le volume est égal à l'air de la base fois la hauteur. Ok ? Alors, comme je viens de le mentionner, l'orientation de l'objet ou du prisme n'est pas importante. Ok ? Par exemple, notre prisme ici, il est debout, et sa base, elle est de 4 par 4. D'accord ? Ou, je peux l'allonger sur son côté, et maintenant, sa base serait plutôt ce rectangle-ci, qui mesure 4 par 6. D'accord ? Ça n'a aucune différence. D'accord ? Ça ne va rien changer. On va, juste pour vous montrer, on va faire les deux. D'accord ? Alors, faisons premièrement ce premier exemple. D'accord ? En premier, on va faire ce premier exemple. Alors, l'air ici, c'est l'air de la base. Quel est l'air de la base ? Eh bien, l'air de la base ici, ça va être la longueur fois la largeur, la longueur fois la largeur, fois, et bien comme je vous l'indique ici, fois la hauteur. Alors, vous avez probablement déjà vu cette formule-ci, longueur fois la largeur fois la hauteur, et bien ça, c'est le volume d'un prisme droit à base rectangulaire. D'accord ? Alors, on a une longueur de 4, on a une largeur de 4, alors 4 fois 4, et ensuite fois la hauteur de 6. Alors là, j'ai 4 fois 4 qui me fait 16, 16 fois 6, 10 fois 6 me fait 60, 6 fois 6 me fait 36, 60 et 36 ensemble me font 96, et là, on parle en termes de centimètres cubiques. Alors, remarquez que lorsqu'il est question de volume, nos unités seront toujours cubiques, d'accord ? Car on a multiplié un centimètre par un centimètre, donc là déjà on est rendu à un centimètre carré, on a ensuite multiplié par un troisième centimètre, et là on est rendu à un centimètre cubique. Maintenant, ça c'était lorsque notre prisme droit, il tient debout comme ça. Mais, si on décidait, alors là je veux juste vous montrer que l'orientation n'aura aucun effet sur le volume d'un tel objet. Alors, si par exemple je prenais ce prisme droit à base rectangulaire, et que je le posais sur son côté, de manière à obtenir quelque chose comme ça. Alors là, je l'allonge sur son côté, où maintenant, ce 4 par 4, il est ici, en le mettant sur son côté, et maintenant ce 6 centimètres, je l'ai allongé, donc il est là. Alors, si je pose ce prisme droit à base rectangulaire, si je le pose sur son côté, je vais quand même obtenir le même volume. Le volume ne change pas dépendant de l'orientation du prisme, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme volume ? Eh bien, on a l'air de la base, sauf que notre base maintenant, c'est longueur fois largeur, donc 6 fois 4, fois, et maintenant la hauteur, elle a changé. Avant, la hauteur, elle était de 6, mais maintenant la hauteur, elle est de 4. Alors, remarquez que si tu fais 4 fois 4 fois 6, ou tu fais 6 fois 4 fois 4, tu vas quand même obtenir la même réponse. C'est ce principe de la commutativité dont on avait parlé. 6 fois 4, ça te fait 24. 24 fois 4, eh bien, 20 fois 4, ça me fait 80. 4 fois 4, ça me fait 16. 80 et 16 ensemble me font 96. D'accord ? Alors ça, c'était encore une fois juste pour vous montrer que le volume ne change pas en fonction de l'orientation. Si ton prisme, il est debout, ou s'il est sur son côté, ça ne change pas du tout le volume. Ça, c'était le premier exemple. Maintenant, dans le deuxième exemple, passons au volume d'un prisme droit à base triangulaire. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à base triangulaire. D'accord ? C'est-à-dire que ici, dans un tel prisme, notre base sera cette partie-ci, le triangle. D'accord ? Alors, faites toujours ça. Plutôt que de prendre la base ici et ensuite multiplier par la hauteur, ça ne va pas trop marcher. En fait, techniquement, ça marcherait, mais il faudrait diviser par 2, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Ok ? Pour ce qui est d'un prisme droit à base triangulaire, vous allez considérer que la base, c'est la partie triangulaire. D'accord ? Alors, la formule pour le volume ne change pas. C'est toujours l'air de la base fois la hauteur. Alors, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déterminer l'air du triangle, et ensuite, tu vas le multiplier par la hauteur, qui est de 25. Alors, juste imagine que ce prisme droit à base triangulaire, il est genre, on va dire, allongé sur son côté. Imaginez que vous le mettiez debout. Ok ? Désolé, moi, je ne suis vraiment pas bon à dessiner ça. Attention. Ok, ça, c'est la base triangulaire. Alors, on imagine qu'on a mis ça debout. Oh, waouh, j'ai quand même pas mal bien réussi. Comme vous le savez, je suis très nul à dessiner, donc en fait, je suis très fier de ce que je viens de vous faire là. Bon, alors là, on l'a mis debout. D'accord ? Alors, ici, j'ai ce côté-là, 10 cm. Celui-ci, il est là, 10 cm. Et maintenant, la hauteur, elle est de 25 cm. Ok ? Alors, comme je l'ai dit, la base, c'est le triangle. Alors, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déterminer l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire du triangle, et tu vas multiplier par la hauteur de 25. Alors, nous, notre triangle, on sait que c'est la base du triangle fois la hauteur du triangle divisé par 2. Ok ? Alors, on va dire base fois la hauteur divisé par 2. Ok ? Et ça, c'est ce qu'on appelle, pas ce qu'on appelle, mais c'est la formule de l'aire du triangle. D'accord ? Ensuite, fois la hauteur. Alors, remarquez, vous savez quoi ? Attention, je vais faire ça. Je vais écrire ça d'une autre couleur. Vous allez voir pourquoi dans un instant. fois la hauteur. Ok. J'ai écrit ce H en noir et j'ai écrit ce H en bleu parce que je voulais vous montrer que les deux ne sont pas pareils. D'accord ? Peut-être que j'aurais pu utiliser une autre variable pour cette deuxième hauteur, mais je ne voulais pas trop vous confondre. J'ai juste préféré utiliser une différente couleur pour vous dire que ce H-ci et ce H-là ne sont pas pareils. Ce H-ci, cette hauteur-là, c'est la hauteur du triangle. C'est-à-dire que si on dit que ça c'est la base du triangle, donc la hauteur du triangle est de 10. Et ensuite, le H-ci, c'est la hauteur du prisme droit à base triangulaire. Ça veut dire que c'est la hauteur de ce 25. De ce 25, désolé. Cette hauteur, elle est 25. D'accord ? Alors, on va déterminer en premier lieu l'aire du triangle. Et ensuite, on va le multiplier par 25. D'accord ? Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, j'ai 10 fois 10, ça me fait 100. Ok ? Alors, 10 fois 10 qui me fait 100. Et ensuite, je divise par 2. Ok ? Maintenant, 10 fois 10, ça fait 100. Comme on l'a dit, je divise par 2, j'obtiens 50. Et ensuite, je multiplie par la hauteur du prisme droit à base triangulaire. Alors, dans ce cas, c'est 25. Ok. Et là, ça me fait quoi ? Ça me fait 1250 cm3 comme réponse finale. Ok ? Remarquez encore une fois que je n'ai pas vraiment utilisé les unités à travers mes démarches, mais je m'assure de toujours éclure mes unités à la fin dans la réponse finale. D'accord ? Alors, voilà tout pour ce qui est du volume d'un prisme droit à base triangulaire. Tout simplement. C'est l'air de la base, qui est l'air du triangle, fois la hauteur, ou fois même la distance à travers laquelle ce triangle est répété. Si tu préfères voir ça de cette manière-là, ça marche aussi. Ok ? Et finalement, on passe au volume d'un cylindre. Alors, pour ce qui est du volume d'un cylindre, c'est toujours la même règle. L'air de la base, fois la hauteur. Sauf que ici, notre base, c'est un cercle. Et nous, on sait qu'un cercle, la formule de l'air d'un cercle, c'est pi fois r au carré. Et ensuite, fois h. Alors, moi, je vais tout simplement écrire h, comme ça. De manière à vouloir dire pi fois r carré fois h. D'accord ? Et maintenant, alors, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai pi fois le rayon au carré. Donc, 3 au carré. Fois la hauteur de 6. Ok ? Remarquez encore une fois que ce carré ne s'applique qu'à, oui, qu'au rayon. Ok ? Ce carré ne s'applique qu'au rayon. Ça veut dire qu'ici, quand tu fais au carré, tu prends le carré, ou t'élèves au carré, uniquement le rayon et non pi. Ok ? Alors, tu dois faire très attention dans ta calculatrice quand tu vas mettre ça là-dedans. D'accord ? Alors, je vais sortir ma calculatrice. Je vais vous montrer, moi, ce que je vais faire. Je vais faire pi fois, et ce que je vais faire, c'est que je vais même ouvrir une parenthèse, pour m'assurer de ne pas faire de bêtises. 3 au carré, et je ferme ma parenthèse. Comme ça, j'ai bien indiqué que ce carré ne s'applique qu'au 3 et à rien d'autre. D'accord ? Et ensuite, fois H, c'est-à-dire la hauteur du cylindre, qui est de 6. Et voilà notre réponse. Alors, notre réponse ici, c'est 169. Arrondissons au dixième près, donc on va dire 0,6. Je ne me souviens plus si j'ai mis des unités. Non ? Bon. On va dire que ces unités étaient en centimètres. Alors, ça veut dire que, comme unité pour le volume, on a centimètres cubiques. Ok ? Alors, sinon, voilà tout, en fait. C'est tout ce qu'il fallait apprendre pour ce qui est de volume. On vient d'en parler, là, mais comme vous l'avez vu, le volume, c'est vraiment juste l'air de la base fois la hauteur. Alors, je dirais même que de déterminer le volume de ces prismes et de ce cylindre, en fait, c'est plus simple que l'unité précédente où il fallait déterminer l'air total. Ok ? Selon moi. Ok ? Alors, voilà tout pour cette unité. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. D'accord ? Je veux que vous alliez faire les huit questions du quiz de l'unité de l'air total, c'est-à-dire l'unité qu'on vient tout juste de voir la semaine dernière. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé ça, et une fois que vous aurez, évidemment, visionné cette vidéo, je veux que vous complétiez les huit questions du quiz de l'unité du volume. D'accord ? Alors, tout ça, vous allez retrouver ces deux quiz, on va dire, vous allez les retrouver dans Classroom. Ok ? Dans Google Classroom. Voilà. Ok ? Alors, sinon, c'est tout. Merci beaucoup tout le monde. C'est, ben, finalement. En fait, écoutez, c'était la toute dernière unité. du cours de mathématiques de huitième année. Alors, voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié ce cours-là, et que ça n'a pas été trop ennuyant. Mais sinon, voilà, félicitations d'être arrivé à la toute dernière unité de ce cours. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada